Boire le sang de ses victimes Allez, c'est parti pour une nouvelle journée Je viens de quitter mon logement, il est déjà plus de 11h Parce que voilà, hier j'étais vraiment trop claqué Donc j'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil Ça m'a fait du bien, ça m'a bien reposé Et là je suis en train de me diriger vers la gare d'autobus Pour voir comment ça se passe Pour avoir un bus pour aller au château de Bran Aussi connu sous le nom du château de Dracula Qui est situé à environ 3 quarts d'heure d'ici en bus Mais j'ai regardé sur internet Normalement il y a un bus qui part toutes les heures Mais j'ai pas réussi à acheter de tickets en ligne Je sais pas, j'ai pas trouvé comment faire Donc je vais directement aller voir au guichet de la gare des bus Je suppose qu'il y a un guichet où ils vendent des tickets Pour l'acheter tout de suite là-bas Enfin d'ailleurs tout de suite là-bas je viens d'arriver Elle est juste là la gare C'est bon j'ai pu acheter mes tickets de bus Alors en fait la première gare routière Où je suis allé c'était pas la bonne J'ai demandé et on m'a dit Qu'il fallait que j'aille à la deuxième gare routière de Brasov Donc c'est ce que j'ai fait J'ai perdu un peu de temps Là il est déjà presque 13h Mais bon c'est pas grave Du coup mon bus part dans une petite demi-heure Donc je me suis acheté ce sandwich là Enfin vers le départ des bus Il y avait un petit stand qui vendait ça Le gars il était hyper sympa Il m'a dit Il me reste plus que des sandwiches Soit au jambon soit au salami Donc je lui ai dit Allez on va un sandwich au jambon Et voilà à quoi ça ressemble J'ai pris ça avec un petit coca citron vert Le tout ça m'a coûté 10 lay Ce qui fait 2 euros Donc c'est abusé là Je mange vraiment pour pas cher ce midi Ils sont pas mal en plus Il y a une petite sauce un petit peu épicée Là ça passe vraiment bien Et du coup là je suis allé dans un arrêt de bus Parce que je me suis mis là histoire d'être à l'ombre La gare routière est juste là-bas derrière à 2 minutes à pied Donc voilà je vais manger ça tranquille Et c'est parti pour le château de Dracula Il est 14h je viens d'arriver dans la ville de Bran Après un trajet en bus très chaud Parce qu'il n'y avait pas de clim Et franchement j'en pouvais plus à la fin Le château se trouve par là-bas dans cette direction Ici je suis on va dire dans le centre-ville de Bran Bran c'est une ville qui est située au milieu des montagnes des Carpathes Aussi comme Sinaïa hier Et voilà il y a plein de restaurants de partout Il y a pas mal de monde Et ici il y a une rue avec plein de stands de souvenirs Parce que bah en fait le château de Bran Je pense que c'est clairement le truc le plus touristique à voir en Roumanie Et là ouais sinon par ici aux alentours du château C'est vraiment que des boutiques de souvenirs Avec plein de trucs en rapport avec les vampires Avec Dracula tout ça Je viens de rentrer dans l'enceinte du château Donc c'est payant J'ai pris un ticket Ça coûte 45 lei pour rentrer Donc ça fait à peu près 8 euros C'est relativement assez cher Enfin ça va mais pour la Roumanie c'est assez cher Et ça s'explique parce que bah je vous l'ai dit c'est vraiment très touristique ici Le château est juste ici derrière moi Mais avant d'y aller je vais vous expliquer un peu son histoire Et pourquoi on l'appelle le château de Dracula tout ça Alors à l'époque il y avait un prince qui a séjourné dans ce château Qui s'appelait Vlad Tepes Qui était aussi surnommé Vlad l'Empaleur Je pense que certains d'entre vous connaissent Il était aussi surnommé bien sûr Dracula Et il était connu pour être quelqu'un de très sanguinaire Et notamment pour boire le sang de ses victimes Et c'est de cette personne que le créateur de Dracula se serait inspiré Alors après de ce que j'ai vu sur pas mal de sites sur internet Il y a beaucoup de gens qui disent que On n'est même pas sûr que Vlad a réellement séjourné dans ce château Mais bon ça reste quand même la légende Que voilà ce château, le château de Bran C'est le château de Dracula Moi je trouve ça assez cool Il y a vraiment un bon folklore autour En plus même si voilà on n'est pas sûr que Dracula ait habité dans ce château Tout ça, le château a l'air vraiment magnifique Il est au milieu des montagnes Donc ça vaut clairement le détour Donc peut-être qu'il y en a qui l'apprennent aujourd'hui Mais oui Dracula a réellement existé Enfin c'était pas un vampire comme dans l'histoire tout ça Mais il y avait vraiment le comte Dracula à l'époque en Roumanie Je crois que c'était dans les années 1400, 1450 il me semble Et bah apparemment j'avais lu une autobiographie sur lui Et voilà il faisait des dingueries Il faisait des dingueries sur ses victimes Déjà boire le sang de ses victimes c'est bizarre Apparemment ils mangeaient leur chair Enfin c'était un peu un taré quoi Et du coup voilà Je vous dis pas que les vampires ça existe Mais Dracula a réellement existé Et du coup la Roumanie c'est le pays de Dracula Et le château est juste là C'est parti on va aller voir ça Bon je vais visiter l'intérieur Comme pour le château d'hier Je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer Dedans j'espère hein Ce serait cool D'ailleurs ouais je vous l'avais pas dit Mais hier aussi pour le château que je suis allé voir Et même un autre truc je crois que pour prendre la télé Pour prendre la télécabine il me semble On a pris ma température à l'entrée Voilà Covid oblige Du coup ils prennent tout le temps la température Dans les gros lieux touristiques Putain trop bien on a le droit de filmer dedans Et de faire des photos Je vais pouvoir vous montrer un peu tout ça comme ça Ah ouais Ok Merci C'est parti ! Et voilà, fin de la visite du château, regardez, il est juste là, derrière moi, de l'extérieur, c'est vraiment beau, du coup, vraiment cool cette visite, franchement, j'ai bien kiffé, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça, bon, c'est entre guillemets grâce au Covid, parce que j'avais vu sur internet que c'était souvent extrêmement blindé, et que du coup, ça mettait hyper longtemps à avancer dans le château, en fait, mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout eu ce problème, pourtant, on est en plein après-m', regardez, là, même, je suis dans la cour devant le château, il n'y a même pas beaucoup de monde, même à l'extérieur, du coup, la visite, c'était sympa, parce qu'il y avait, en premier, au début, une partie, genre, historique sur le château, et puis après, tu passes sur une autre partie, un peu plus fantasy, un peu plus sur, voilà, les légendes qu'il y a autour, les vampires, et tous les trucs d'horreur, on va dire, autour de ça, on aurait presque dit un train fantôme, dedans, il parle aussi de Vlad, Vlad l'empaleur, voilà, vous avez vu, il y avait des portraits de lui un peu partout, et donc, ils disent qu'il a vécu dans ce château, mais voilà, c'est ce que je vous ai dit, sur internet, on peut trouver pas mal d'articles, pas mal de forums, qui disent que c'est pas forcément vrai, qu'on n'est pas sûr de ça, voilà, il y a pas mal de gens qui disent que c'est des conneries, que c'est juste pour attirer les touristes, de mettre cette image de château de Dracula, tout ça, je sais pas quelle est la réalité, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce folklore de vampires, je trouve ça vraiment, vraiment sympa, franchement, j'adore, c'est vraiment kiffant. Si vous avez d'autres informations sur le château de Dracula, des trucs que j'ai pas dit, voilà, des trucs sur Vlad l'empaleur, tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être très intéressant. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader dans le parc du château, voilà, le parc qui est autour, pour faire quelques photos de l'extérieur, parce que, voilà, je vous ai surtout montré l'intérieur, on n'a pas beaucoup vu l'extérieur pour l'instant. Bon, allez, là, c'est mythique, je suis obligé de partir sur une petite photo avec le Kodak. Et voilà, c'est dans la boîte. Je viens de sortir de l'enceinte du château, petite pose Granita, mais c'est bizarre, c'est un Granita liquide, en fait, c'est, on dirait un sirop, quoi. Bon, c'est hyper frais, c'est hyper bon, mais c'est pas en mode glace comme les Granita qu'on connaît, quoi. Enfin, les Granita normaux, je sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est parce que la machine rafraîchit pas assez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un peu devant, enfin, passer devant tous les petits stands de souvenirs, là, je sais pas si je vais acheter des trucs, mais voir un peu ce qu'il y a. Et après, je vais faire un tour dans le village aussi, voilà, je sais pas du tout s'il y a quelque chose à voir, je vais y aller un peu à l'aveugle, à l'improviste, comme ça, et je verrai bien sur quoi je tombe. Il y a un paquet de souvenirs en tout genre sur le thème de Dracula, c'est abusé, il y a vraiment tout ce que tu veux. Bon, j'ai fini de faire mon petit tour, il y a clairement pas grand chose à voir, mis à part le château, ici à Bran, mais bon, c'était sympa quand même, ça vaut quand même le détour de venir ici, même si c'est juste pour le château. Et du coup, j'en ai profité pour acheter quelques souvenirs à tous les stands là-bas, les prix étaient assez corrects, donc c'était l'occasion. Et là, il va être temps de prendre mon bus pour retourner sur Brasov. Bon, je me suis encore fait avoir sur mon retour, j'ai un problème avec les transports retour. J'avais acheté un ticket aller-retour à la gare tout à l'heure, et en fait là, le bus qui est arrivé pour Brasov, c'était un bus d'une autre compagnie de bus. Donc j'ai dû repayer un ticket encore une fois. Bon, ça va, c'est que 8 lay, donc ça fait 1,20€, à peu près 1,50€. Et du coup, par contre, je sais qu'on peut acheter des tickets directement dans le bus. Donc voilà, maintenant, je ne vais prendre que des trajets aller à chaque fois, et ça m'évitera de devoir repayer, enfin de payer un ticket retour à chaque fois pour rien. De retour sur Brasov, Brasov, ils disent en roumain, j'ai entendu. Le bus du retour était vraiment beaucoup plus confortable que celui de l'aller. Il y avait la clim en plus, donc ça, c'était vraiment bien. Allez, petit tour dans un supermarché roumain pour acheter 2-3 trucs à manger pour ce soir. De retour à l'appartement, il est 7h20, je suis passé au petit supermarché d'à côté, et j'ai acheté quelques produits roumains, voilà, que je vais pouvoir manger ce soir, avec les restes de ma pizza d'hier, parce qu'il reste un peu de pizza. On a un petit granini à la pêche. J'ai pris une barre, je ne sais pas, j'ai vu, c'était gris rhum. Du coup, je me suis dit que ça devait être un truc roumain, donc j'ai pris ça, on va tester. On a des petits, des genres de chips à la pizza, un Activia aux céréales, et un genre de pain comme ça à la crème, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on verra, c'est à la cerise. Et tout ça, ça m'a coûté seulement 13 Lay, ce qui fait 2,20€, 2,50€ peut-être à peu près. C'est abusé, les prix dans le supermarché, c'est abusé comme ce n'est pas cher. En France, rien qu'un granini comme ça, ça vaut ce prix-là. Et je vais manger maintenant, je crois, parce qu'il est tôt, mais j'ai déjà un petit creux. Ah, c'est tellement bon ce truc, putain. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Dégustons ce que nous avons à déguster. Partons sur une petite dégustation du soir pour la fin de cette vidéo. A commencer par ces chips ourson à la pizza. Bon, ça, ça va être classique en soi. Hum, ouais. Classique, c'est des chips, quoi, mais... Après, on va tester ça, là. La petite barre rhum. Je ne sais pas si c'est un... Si c'est chocolat, ou je ne sais pas, on va voir. Ouais, c'est ça, c'est du chocolat. Regardez dessus, c'est écrit Bukulasti. C'est la ville de Bucharest en roumain. C'est vraiment un truc local, il faut croire. C'est pourré avec un genre de crème, là. Franchement, c'est grave pas bon. Ah, je ne sais pas. Il y a quoi c'est. Il y a un goût bizarre. J'aurais dit peut-être café au début, mais non, parce que j'aime bien le goût café. Mais là, je ne sais pas, il y a un goût chelou. Oh, c'est dégueul, franchement. C'est vraiment pas validé, ça. Ça va finir à la poubelle, chan. Désolé, mais voilà. Heureusement que ça coûtait même pas d'un centime, je crois. Et pour finir, on va tester ce truc qui m'a l'air d'être une brioche fourrée à la cerise et à la crème. Je ne sais pas, on va voir. Un croissant, c'est écrit croissant dessus. Croissant Magua. Est-ce que ça ressemble à un croissant ? Plus ou moins ? Plus ou moins. C'est pas mal. Ça n'a rien d'incroissant. Franchement, c'est une brioche. Et c'est fourré avec une crème qui est vraiment plutôt pas mal. Et il y a quelques morceaux de cerise. Ça passe bien. C'est une brioche, mais ça passe bien. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Tant mieux, il n'est même pas 19h. Comme ça, je vais pouvoir me mettre tout de suite sur le montage et me coucher tôt. Parce que demain, je dois me lever tôt. C'était une bonne petite journée, bien sympa. Bon, j'ai fait beaucoup moins de choses qu'hier. Mais normal, vu que j'ai commencé plus tard. Je me suis levé plus tard. Un grand merci aux tipeurs du jour. Sont à l'honneur aujourd'hui Romain, Amy, Tom, Florentin et Tosma. Voilà, merci à vous. Vous aurez bien sûr votre photo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu. Comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure en Roumanie.